D'autres aux Etats-Unis, 19 juin ont célébré hier le 155e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, des manifestations un peu partout dans le pays. Et il y a cette image qui a marqué, c'est à Washington, des manifestants antiracistes qui continuent de s'en prendre au symbole et qui ont abattu cette statue d'un général confédéré dans la capitale américaine avec l'aide de cordes. Ils y ont également mis le feu. Donald Trump a vivement réagi à cette séquence sur son compte Twitter. Il a évoqué une honte pour notre pays. Voilà ce qu'a dit le président américain suite à ces événements. Il faudra retrouver les auteurs effectivement de cet acte. A-t-il précisé Donald Trump qui tient ce soir son premier grand meeting de campagne pour la présidentielle ? Où ça ? À Tulsa. C'est une ville de l'Oklahoma, une ville connue pour avoir été le théâtre au début du siècle des pires massacres de Noirs dans le pays. Notre correspondant sur place, Cédric Fèche. Les supporters de Donald Trump qui sont derrière moi seront les premiers à rentrer dans la salle du meeting tout à l'heure. Et pour les tout premiers, ils sont là depuis dimanche dernier. Pour Donald Trump, c'est un meeting extrêmement important parce que c'est en quelque sorte sa rentrée, la relance de sa campagne présidentielle parce qu'il a été privé de meeting, comme Joe Biden d'ailleurs, son adversaire démocrate, depuis que l'épidémie a éclaté il y a trois mois. Et c'est particulièrement important pour Donald Trump parce que ses sondages sont en baisse et donc il a besoin de galvaniser sa base. Mais c'est un rassemblement qui a lieu dans un contexte extrêmement polémique. D'abord à cause de la date parce qu'à l'origine, il devait avoir lieu hier, jour de l'anniversaire de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Ensuite, parce qu'on est ici à Tulsa, dans l'Oklahoma, où a eu lieu le pire massacre de population noire des États-Unis. C'était en 1921. Et enfin, on va réunir derrière moi tout à l'heure 19 000 personnes dans un endroit fermé pour le meeting de Donald Trump. Au total, ce sont 100 000 personnes qui sont attendues ici à Tulsa, alors que l'épidémie de coronavirus n'est absolument pas terminée aux États-Unis. Bien au contraire, dans une vingtaine d'États, elle repart en flèche. C'est le cas ici, dans l'État de l'Oklahoma. Alors vous savez que Donald Trump, lui, minimise la gravité de l'épidémie depuis le début. N'empêche que la campagne Trump, elle, elle n'a pas la conscience tranquille. Elle a demandé à tous ces gens qui vont rentrer dans la salle tout à l'heure de signer une décharge en s'engageant à ne pas poursuivre la campagne Trump s'ils sont contaminés par le virus. Voilà les précisions de Cédric Fech en direct de Tulsa aux États-Unis. Il voudra lever la tête.